Salut et bienvenue à tous, c'est Vieri et aujourd'hui je suis tout seul, et oui, donc pour vous présenter une vidéo un peu spéciale, alors on est sur NBA2K13, donc un jeu de basket, une simulation de basket, et aujourd'hui on va tester un mode assez spécial, c'est un mode qui est censé ajouter les personnages et les équipes de Slum Dunk, le manga très très populaire de Takeniko Inoue, donc un manga qui est sorti en 1991 il me semble au Japon, beaucoup plus tard en France, je crois que c'était dans les années 2000, un truc comme ça, bref, moi c'est mon manga préféré, et j'adore le basket et tout ça, et on va tester pour voir un petit peu, un petit peu ce que recèle ce mode, déjà on va commencer par voir un petit peu les visages, les visages des personnages, alors moi j'ai pris l'équipe blanche, c'est chaud au cou, c'est l'équipe des héros évidemment, on va un petit peu zoomer sur les persos, parce qu'on peut pas enlever, voilà, masquer la fenêtre, alors ça c'est Miyagi le meneur, alors les visages sont, on va dire, humanisés, ils sont humanisés, normalement ils ont pas tout à fait ce visage, là évidemment c'est un manga, donc Miyagi le meneur, Mitsui le shooter, qui a une tête, c'est quand même assez ressemblant au niveau des coupes de cheveux, il y a quelques détails comme les sourcils et tout ça, on peut retrouver Sakuragi le héros, évidemment tout le monde le connait celui-là, Sakuragi le héros, c'est vrai qu'il a une tête un peu bizarre, on va essayer de le voir avec une autre expression sur le visage, alors c'est un mode très très complet, il y a énormément d'équipes, il y a Rukawa, Rukawa qui a la coupe de Justin Bieber, alors on le voit pas très bien, là on le voit un petit peu mieux, il a la coupe de Justin Bieber, c'est pas grave, sinon la longueur des shorts est bien faite, c'est les shorts courts comme c'était à l'époque, dans les années 90, et on peut voir, regardez, il y a les panneaux, avec marqué Slam Dunk, avec le petit Rukawa dessiné dessus, tout le mode est bien retranscrit, les menus aussi de NBA 2K sont mis à jour avec les images de Slam Dunk et tout, bon allez on va un petit peu jouer, et je joue aussi, ah, voilà j'ai récupéré le ballon, je joue contre Sendo, Sendo, oui c'est le joueur, l'équipe c'est, je me rappelle plus, Rionano, voilà, c'est ça, le nom de l'équipe, ah, et j'ai raté ma passe, et ça c'est l'entraîneur, c'est Anzai, l'entraîneur de Shouoku, j'avais pas vu qu'il était modélisé Anzai, allez c'est parti, alors c'est une simulation, pour ceux qui connaissent pas, c'est pas vraiment très très arcade, il faut savoir jouer au basket pour pouvoir bien jouer, et j'ai choisi la difficulté la plus élevée, donc ça va pas être forcément très très facile, mais c'est pas grave, nous on se régale, on va essayer de découvrir si les joueurs ont des petites mimiques et tout ça, comme dans le manga, alors Rukawa c'est vraiment le joueur le plus fort, on va dire que certains joueurs sont copiés sur des vrais de l'époque, donc par exemple Rukawa est copié sur Michael Jordan, il a les expressions, le style de jeu de Michael Jordan, et Sakuragi c'est Dennis Rodman aussi, certains joueurs comme ça sont copiés, après les autres c'est un peu moins connu, donc je vais pas trop les citer, mais c'est vrai que Takei Konoe s'inspire vraiment du basket, et c'est vraiment le manga sportif qui retranscrit le mieux ce que pourrait être un sport, et surtout le basket, comparé à des mangas comme Kuroko no Basket, déjà qui sont, hop, Sakuragi c'est bien joué, Kuroko no Basket qui sont vraiment abusés, je veux dire c'est quelque chose d'arcade on va dire, c'est pas un jeu vidéo, mais il y a des joueurs qui shootent de leur terrain, de leur camp, et qui mettent des trois points de leur camp, je veux dire c'est un peu irréaliste, voilà c'est ça le mot que j'ai cherché, c'est complètement irréaliste, alors que là on est complètement dans le réalisme avec ce dunk, on a des trucs, c'est vraiment du vrai basket, du vrai sport, de la vraie amitié, c'est un vrai shonen quoi, hop on va faire shooter Rukawa, c'est raté, alors ouais je suis dans la difficulté la plus dure, donc évidemment si on a un adversaire qui nous colle, les baskets c'est beaucoup plus dur de marquer, et si on est libre, alors là bon, je me fais un petit peu massacrer, c'est pas grave, on va essayer de jouer un peu plus sérieusement maintenant, il fait sauter, et Mitsui à trois points, alors Mitsui c'est vraiment le gros shooter, il peut entrer, et le dunk de Akagi, le dunk du gorille, comme ils aiment si bien l'appeler, dans le manga, il a donné un grand exemple là ou quoi ? Et Akagi il est black, dans le manga normalement il est blanc, il y a quelques couleurs de peau qu'ils ont changé, pour donner peut-être une petite touche de personnalisation, je ne sais pas, alors c'est un mode, je crois qu'il a été créé par des Philippiens, il me semble, il est très très complet, il fait plus de, je crois qu'il fait quasiment 2 gigas le mode, et il est très très complet, alors le Miyagi le meneur, c'est un petit meneur très très rapide, qui fait des passes spectaculaires, Mitsui, j'aimerais bien faire marquer Mitsui à trois points, voilà c'était à deux points, mais ça rentre quand même, ça rentre quand même, Mitsui c'est mon personnage préféré, dans le manga, moi même je fais du basket un peu, et je trouve qu'il a une façon de jouer, j'adore sa façon de jouer, c'est un gros défenseur aussi, outre le fait qu'ils shootent, qu'ils shootent assez souvent, on va parler des adversaires aussi un peu, Sendo, c'est le numéro 7, voilà c'est lui, celui-là qui est contre moi, c'est la star de l'équipe, c'est vraiment un des joueurs les plus forts du manga, et là je me fais bâcher, je me fais contrer en plein, voilà Sendo, on va le voir à l'oeuvre là, c'est raté pour eux, après les autres joueurs, ils sont un peu moins connus, il y a le pivot, le pivot, c'est lui, c'est Uozumi, et Rukawa le tank, magnifique, oh le crossover que je lui ai mis, ouais Uozumi, donc c'est le pivot, il fait plus de 2 mètres, je crois que c'est un des seuls personnages, qui dépasse 2 mètres dans le manga, et c'est le rival de Akagi, notre pivot, de notre équipe de héros, c'est vraiment son plus gros rival, et ça c'est le coach de Rionan, le coach de Rionan, qui est tout le long du manga, a des hauts remords, parce qu'il aurait pu recruter Mitsuï, il aurait pu recruter Rukawa, et ses joueurs ont décidé de rejoindre Shouoku, et ses joueurs ont décidé de rejoindre Shouoku, alors voilà, Sendo, j'aimerais bien que Sendo passe un peu à l'attaque, pour nous montrer des trucs un peu spectaculaires, et il fait des belles passes, et Uozumi, Uozumi, ouais, il est plutôt bien fait je trouve, et Uozumi, sa tête, sa tête est plutôt bien faite, hop le allez-oop raté, alors là le allez-oop, c'est la technique justement qui consiste, à faire une passe, et à récupérer la balle dans les airs en dunk, et dans le manga, c'est souvent utilisé avec Miyagi à la passe, et Sakuragi au dunk, alors pour ceux qui ne connaissent pas le manga, un petit peu l'histoire, je vais un petit peu résumer, donc c'est Sakuragi qui est, on va dire un loup-bar, un loup-bar japonais, comme il existait souvent dans les années, et Kugure qui vient de rentrer, je le remplace un, qui est un loup-bar japonais, qui est assez réputé dans les années 90, donc il fait un peu peur à tout le monde, lui en fait il est gentil, il essaye de, juste en fait il s'est fait rambarrer par 50 filles, et ses copains se moquent de lui et tout ça, s'ensuit, il tombe amoureux d'une nouvelle fille, et cette fille fait du basket, c'est la soeur d'Akagi, elle fait du basket, et lui se décide à se mettre au basket, à cause de cette fille justement, et attention il faut shooter, ah merde, j'ai pas réussi à shooter, c'est la fin du carton, c'est la fin du carton, voilà bon 12 à 8 pour eux, les pom-pom-garde sont évidemment pas tirés du manga, c'est le jeu, ils vont pas changer, la mascotte non plus, c'est la mascotte, pardon, des Chicago Bulls, ouais parce que les maillots, les maillots sont copiés sur les Chicago Bulls, le maillot de Shoukou, vous l'aurez deviné, vers Yonan, c'est un peu plus compliqué, ah, un mauvais espace, donc oui je disais justement, il rejoint le, il décide de rejoindre l'équipe de son lycée, à cause de cette fille, et plutôt grâce à cette fille, et il se rend compte qu'au fur et à mesure, il se prend d'amour pour ce sport, pour ce sport qui est magnifique, et ce manga aussi, et Rekawa à 3 points, ça ne rentre pas, Sakuragi s'est raté, au rebond, Sakuragi qui est un très bon rebondeur, alors il a des capacités athlétiques absolument exceptionnelles, on voit quand il essaie de faire un dunk, au départ pour impressionner justement cette fille, il se cogne la tête contre la planche, ce qui est quasiment infaisable dans la vraie vie, à part pour les plus grands athlètes de notre monde, sinon c'est infaisable, il a des capacités athlétiques absolument exceptionnelles, et c'est sur quoi il va jouer au début, après il va apprendre à plus jouer au basket, à shooter, alors Akagi, j'ai loupé, alors il faut respecter le timing, dans l'NB2K, il faut respecter le timing du joueur, et Akagi est très très mauvais, voilà, très mauvais au volant, c'est franc, bon j'ai réussi, 1 sur 2, c'était pas mal, c'était quelque chose qu'ils ne pouvaient pas récouper, voilà, donc Sakagi se prend d'amour pour ce sport, il évolue au fur et à mesure, au début, il se concentre vraiment sur les rebonds et tout ça, il est un peu frustré que les autres arrivent, surtout Rukawa, c'est son rival, Rukawa, hop, le rebond, c'est bon, ça passe, on ressort, Mitsui, avec la planche, ça marche, alors Mitsui est un très très bon shooter, je sais pas quel stat il a dans le jeu, mais c'est l'un des meilleurs du jeu, entre Kokore qui est rentré, il faudrait penser à ne pas le faire trop jouer, Kokore, c'est un des senpai du manga, avec Akagi, c'est la troisième année, et c'est un des fondateurs, enfin fondateur 1, c'est un des seules troisième année qui reste avec Akagi, mais tu as besoin de la chance pour gagner les playoffs, alors je conseille à tous ceux qui aiment les shonen de n'importe quel shonen, et qui n'ont pas lu ce manga, de l'essayer, parce que c'est vraiment un très très beau manga, il est encore apprécié au jour d'aujourd'hui, au Japon, même en France bien sûr, il y a eu une adaptation en anime de ce manga, vous pouvez essayer de l'avoir, mais je ne conseille pas, parce qu'au final, ça finit en hors série, ce qui fait qu'on n'a pas le droit à la fin du manga, je trouve ça un peu dommage, ça s'arrête en plein milieu, je crois que ça s'arrête au tome 21, il me semble, donc voilà, il y a 31 tomes en tout au Japon, donc on manque une bonne partie du manga, et surtout que c'est vraiment le plus intéressant, Akagi, il rate, je rate beaucoup de shoot, mais évidemment, on est dans une simulation, on n'est pas du tout dans un jeu arcade, c'est pas NBA game le truc, il faut vraiment savoir jouer à ce jeu, pour pouvoir l'apprécier au maximum, surtout que je suis en difficulté, la plus élevée, ouh, le shoot de Fukuda, Fukuda, c'est un joueur qu'on ne voit pas, dans le premier match de Riyonan, il faut un premier match, Shouoku contre Riyonan, donc c'est un match amical, et il perd ce match, je crois, c'est un petit spoil, mais Fukuda, il apparaît, dans le deuxième match, et lui aussi, il possède des capacités athlétiques, assez exceptionnelles, et c'est justement, il joue au même poste, au poste d'Eliéfort, au même poste que Sakuragi, et durant ce match, il a une petite rivalité avec lui, vu que tous les deux ont un petit peu, le même style de jeu, et à cette place, à un duel assez épique, alors là, on a fait rentrer le meneur, qui est Kouon, je ne sais pas si tout le monde s'est, je ne sais même pas si il existe dans le manga, oui, oh, joli, le petit bras roulé, de Akagi, et tout de suite, alors Yonan qui sent la menace, et qui prend une ta mort, vous voyez, il y a des petites images derrière, dans les panneaux d'affichage, ça c'est sympa, avec la tête de Sakuragi, tout a été refait, pas mal de l'habillage, a été refait, le terrain aussi, on peut voir que sur le terrain, il y a un peu qui est chaud au coup, donc on joue à domicile, alors le vrai terrain de Slam Dunk, n'est pas comme ça, c'est pas une grande salle, c'est une petite salle de lycée, comme on peut voir dans tous les mangas, sportifs, qui mettent en scène un club sportif, au lycée, et Hanzaï, il n'a pas vraiment le vrai physique, dans le jeu, il n'y a pas vraiment de physique, on va dire gros, avec un gros ventre, et tout ça, donc il a, il a la tête, la tête, avec le double manteau, mais, mais son corps est musclé, ah, ah, mince, je me suis vraiment piqué le ballon, Sakuragi, il a une grosse détente, Sakuragi, on peut le voir, mais bon, j'étais un petit peu en retard, et l'écart qui se creuse, et l'écart qui se creuse, c'est pas bien grave, c'est pas bien grave, allez, j'aimerais bien qu'on ne me mette pas les remplaçants, j'aimerais jouer avec, avec les titulaires à chaque fois, mais bon, ah, j'ai eu le mauvais timing pour le rebond, pour ceux qui ne connaissent pas le basket, c'est pas bien grave, ça permet d'apprécier, on va essayer de faire des actions spectaculaires, ok, même si on perd le match, tant pis, oh, le contre, dommage, il y a faute, là, je l'ai baché, ses cheveux rouges sont bizarres, c'est vraiment très très rouge, il faut dire que dans le manga, ça passe mieux, attends, on va faire des petits remplacements, quand même, ah, il y a les, ah, ça, j'avais pas vu, il y a les visages, de l'anime, c'est tiré de l'anime, ses visages, alors, ce, ce Kouon, ouais, c'est le meneur remplaçant, Kouon, je sais pas du tout qui est, alors, titulaire, voilà, on remet les titulaire un petit peu, alors, leur stat, NBA 2K, c'est un jeu qui, où il y a une large personnalisation, surtout au niveau des stats, à 3 points, à 3 points, c'est raté, oh, j'ai raté le rebond, pourtant, je l'avais, ah, c'est dévié, et c'est un jeu qui possède une très forte personnalisation, et justement, ça permet de retranscrire un peu mieux les personnages, alors, je sais qu'il existe aussi un mode Kouro Kono Basket, où on peut jouer avec les personnages Kouro Kono Basket, mais là, déjà, ça serait un peu plus abusé, au niveau des stats, parce que les personnages Kouro Kono Basket sont capables de tout faire, c'est des surhumains, c'est, mais non, mais Kouro Kono Basket, j'en veux pas du tout au manga, c'est, c'est quand même un très beau manga, très apprécié, c'est raté au buzzer, mais c'est vrai que c'est vraiment irréaliste par rapport à Slam Dunk, ça serait plutôt Kouro Kono Basket, c'est un peu le Prince of Tennis du basket, vraiment, il y a des pouvoirs spéciaux, ce genre de trucs, et moi, je suis fan de Slam Dunk depuis le début, et rien ne pourra remplacer Slam Dunk, donc voilà, c'est la mi-temps, pour voir la statue de Michael Jordan, à l'entrée de la ville, pas la statue de Sakuragi, c'est dommage, ils sont pas allés jusqu'au vice de remplacer la vidéo de la statue, de la statue qu'on trouve au stade, du stade des Chicago Bulls, pardon, allez, c'est parti, alors cette fois-ci, on va essayer de jouer un petit peu plus sérieux, malgré les lags, avec les lags, c'est pas facile, Sakuragi est mauvais, il perd le ballon à chaque fois qu'il est, qu'il est en position avantageuse, allez, on remet en jeu, alors le ballon est pas super bien fait, je trouve qu'il est assez orange, Rukawa 3 points, ça rentre toujours pas, Rukawa qui est plutôt, bon dans tous les domaines du jeu, mais à 3 points, il est pas, il est assez moyen de ce match, on va dire, ah, ça rentre quand même, Ouzomi qui passe en force, on peut essayer de faire les tactiques aussi, mais bon, on va par exemple jouer avec Akagi, dos panier, en le faisant une petite feinte comme ça, ah non, il l'a bien défendu, et Ouzomi, Ouzomi qui est un très bon pivot, et Ouzomi qui est un très bon pivot, alors Takei Konoe, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un des artistes les plus respectés au Japon, donc il a commencé avec Sam Dun, qui fait, il a toujours, toujours en parution, en Real, qui est aussi un manga de basket, mais qui parle, de basket, en handisport, en handisport, hop, à deux points, ça rentre, et aussi Vagabond, qui raconte l'histoire de Misashi, Musashi, Miyamoto, je ne sais plus le nom, donc voilà Vagabond, donc c'est un manga encore qui est en cours de parution, et on attend toujours la suite de Slendunk, parce qu'il avait annoncé un jour, qu'il allait faire une suite, et moi j'attends ça, avec impatience, même si maintenant, ça paraît peu probable, qu'il fasse une suite, voilà Sendo, il est passé, je défends mal, je défends très mal, il faut être assez concentré, pour pouvoir défendre dans ce jeu, et Anzaï avec sa petite moustache, il me fait rigoler, on voit sa photo, vous pouvez voir que le design, il n'est pas tout à fait, pas tout à fait le même, enfin bon, on est dans un jeu, où les personnages, on pense à s'être réaliste, on n'est pas dans un manga, on est pas dans un manga, on est dans un manga, c'est joli, c'est joli ce que je viens de faire, et les quarts qui se creusent, de plus en plus, je vais avoir du mal à gagner ce match, Alors j'ai pris des cartons de 5 minutes, normalement c'est 12 minutes, mais ça a duré une heure et demie, donc avec tous les temps morts, toutes les pauses, ça a duré plus d'une heure. Et j'ai pas envie de faire une vidéo d'une heure non plus. Ça serait assez rébarbatif, une 5 minutes, pas carton, c'est parfait. Ça fait une petite vidéo d'une demi-heure, c'est cool. Allez, on va essayer de se concentrer un peu plus, je vais un peu moins parler, un peu moins raconter ma vie. Voilà, on va essayer de mieux défendre. Ça va bien finir par entrer. Non, ça vaut toujours pas. Ah, avec la faute, il marque. Alors quand on marque un panier comme ça, qu'on est victime d'une faute, on a le droit à un lancé-fran supplémentaire, on appelle ça le bonus. Vous pouvez aussi continuer à aller à l'arrivée, si il n'y a pas de résistance, vous pouvez les payer. Quand on ne marque pas le panier, on a deux lancés-fran. Je lui ai dit ça pour ceux qui ne connaissent pas le basket, évidemment. Et tout ça, vous l'apprendrez d'un slam dunk, parce que les règles sont respectées. Et tout est réaliste, tout est bien fait, c'est pas Olivier Tom où il n'y a jamais de faute. Et ça, on va le revoir au ralenti. Le petit shoot, vous voyez comme il shoot, Sakuragi ? Hop ! Voilà, c'est le shoot à la cuillère, on appelle ça. Et donc, c'est au début, il essaye de shooter normalement comme les autres, mais il n'y arrive pas. Et donc, on lui conseille de shooter de cette façon, même s'il a honte, s'il n'aime pas, c'est plus facile. Et il arrive à en mettre un petit peu plus. Un petit peu plus souvent. Et il a vachement honte de se lancer. Et c'est une séquence assez marrante. Et ça, c'est respecté dans le jeu, voilà. Ce qu'on voit. Ce qu'on me permet de voir. Ah putain, je rate tous mes paniers, je suis vraiment nul. Donc c'est les petits trucs, les petits détails que je voulais vous montrer, justement. Ces petits détails qui font tout le charme du manga et du jeu. Ah c'est Miyagi qui défend, je vais avoir du mal à défendre sur Fukuda. Allez c'est parti, on va essayer d'accélérer un petit peu. C'est normalement, mais bonne défense, c'est qu'ils se lancent la main. C'est bon, c'est ça un alley-oop. C'est ça un alley-oop. Et justement, Miyagi et Sakuragi ont une petite mimique pour lancer leur alley-oop. Il faut une petite grimace entre eux pour se donner un signal pour pouvoir lancer ce alley-oop. Je trouve ça assez marrant. Dans le manga, bien sûr, et dans le jeu, ça y est pas. On va pas aller jusqu'à ce genre de détails non plus. Fukuda. Oh, il shoot à mi-distance, Fukuda. Je savais même pas qu'il pouvait faire ça. Allez. On va essayer de faire marquer à Mitsui. Démarquage. Non, il veut pas se démarquer. Bon, tant pis. Et Sakuragi qui loupe toutes ses passes. Il est vraiment à côté de la plaque aujourd'hui. Okawa. C'est assez facile de le maîtriser. C'est vraiment un des joueurs les plus forts du manga. C'est ça, Steve. Je veux dire, ils ont vraiment dicté l'action et la peinture. C'était leur focus et la défense n'a pas beaucoup de résistance à tout. Hop. Ah, Fukuda qui va le jouer cette fois-ci. Ah, il m'a fait une feinte. Jolie feinte. Ah, il récupère le rebond. Il m'a eu à la feinte. Il m'a eu à la feinte. Bon, ça va être dur pour gagner ce match. On va essayer de... De miser sur le spectacle parce que là, je pense que c'est mort. J'y arrive vraiment pas. On va essayer de faire des alley-oop, des dunks et toutes ces conneries. Alors, c'est vrai que c'est vraiment dur à placer parce qu'on est dans une simulation et il faut jouer sérieusement si on arrive à faire des trucs. Sinon, ça part en cacahuète au bout de deux secondes. Si, par exemple, on tente des interceptions comme ça, on n'arrivera pas à choper le ballon. Ou on arrivera à une fois sur 100. Alors, Kogure qui est rentré. Kogure le bigle comme l'appelle Sakuragi. Le gentil bigle parce qu'il y a un méchant bigle dans une autre équipe. Si, par exemple, on voit un tour comme celui-ci devenir la différence dans l'enquête d'un rebond. Il a poussé le numéro 5. Je ne sais pas qui c'est. Je ne connais pas tous les noms non plus. Je connais les principaux. Mais tous les noms... Alors, où est Koussa ? C'est le meneur de l'équipe. Je crois que lui aussi, c'est une troisième année de Ryman. Uozomi, il aussi, c'est une troisième année. C'est le rival de Akagi et il me marque sur la gueule, cet enfoiré. Et pour Chicago. Il me marque sur la gueule, bon. Ça, ça ne me plaît pas du tout. Ça ne me plaît pas du tout. Bon, ça ne veut pas rentrer. Je force mes tirs. Je force vraiment mes tirs. J'aurais peut-être dû baisser un petit peu la difficulté pour cette vidéo. Mais bon, ce n'est pas grave. Je ne suis pas super bon. Tant pis. Oh non, il avait trois défenseurs sur lui. Et Sendo arrive à marquer. Il est retourné. Il a une bonne seconde. Ouais, on reconnaît bien un des meilleurs joueurs du département de Kanagawa. Comme je l'ai souvent dit dans le manga. Donc ouais, ils sont dans le département de Kanagawa. C'est la région du Kanto. Pas de question. J'ai failli le dunker sur la tête. Ça, ça aurait été beau. Ça a passé. Malheureusement. Mais il a travaillé dans la taille de focus. Comme la chute de la frappe. Ah non. Ouais, le ballon est... Il a une couleur bizarre. Il est... Il est très vif. Un orange très très vif. Il est très vif. Ils auraient peut-être dû garder... Le... Ah, ça rentre quand même avec Sakuragi, même en forçant. Ils auraient peut-être dû garder la couleur originale du ballon qui est... Un orange clair, quoi. On dirait les cheveux de Sakuragi. C'est pas long, quoi. Ah, ça rentre. C'est obligatoire, ça. Ce genre de petit shoot comme ça. On a demandé un écran. Ah, Akagi. L'allée-houp. Non, je perds encore la balle. Je suis mauvais. Je suis désolé. Vous voyez... Du mauvais gameplay à cause de moi. Hop. Oh. Ah non, ça rentre pas. Décidément, là, c'est vraiment pas ma faute. Là, c'est vraiment pas ma faute si je rate tous mes dunks. Oh, le contre. Mais malheureusement, il y a faute. Faute de Akagi. Il y aura un fou coup d'enbre à sa tête. Là, il aura droit à deux lancers francs. Alors, il est pas mauvais au lancers francs, hein. Je crois Fukuda. Donc, il va lui mettre les deux, normalement. Voilà. Ça, c'est fait. Ah, Miyagi. Alors, si je pouvais avoir un écran de Sakuragi. Ah, ça passe pas. Je rate vraiment tout. Oh, et Mitsui, il est là. Il est incroyablement malin. Oh, mon Dieu. Je sais pas s'il est aussi là dans le manga. Je sais qu'il a pas beaucoup d'endurance. Oh non, c'est pas possible. Ah, c'est vraiment une catastrophe, là, ce match. Et j'arrive même pas à le contrer. Oh, on va laisser faire les pros. Avec Okawa. Voilà. Ah, même pas ça, ça rentre. C'est pas croyable. C'est vraiment pas croyable. Ah, 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 ah. C'est Mendo qui décide de se réveiller à la fin. Oh là là, il me balade. Il me balade totalement. Je ne suis pas sûre si tout le monde peut faire de l'autre Alley-Oupte. En même temps, il serait difficile d'exécuter le plus meilleur que celui-ci. Et c'est le Grizzly avec l'Homme, après l'équipe. Je crois qu'elles y sont toutes. Je suis pas sûr qu'il y a tous les personnages, parce qu'il y a certaines équipes où on ne voit que deux ou trois personnages, mais elles y sont. Elles y sont quand même, je ne les montrerai pas. Mais on peut retrouver toutes les autres équipes. On va retrouver évidemment Kanan, le lycée affilié à l'université de Kanan, qui est l'une des équipes les plus fortes du jeu. Encore Sakuragi-Odunc, avec Maki, le meneur bronzé, que tout le monde appelle le vieux, parce qu'il a une tête de vieux. C'est fini, le match je ne le gagnerai pas. J'ai marqué que quelques points dans ce carton. Il reste que 30 secondes, on va essayer de... J'aimerais bien faire marquer Mitsu à trois points. C'est trop compliqué. J'ai tenté un shoot à l'arrache, ça ne rentrera pas. Alors Sakuragi qui fait la passe sur le Kawa, normalement dans le manga, ça n'arrive jamais à part à la fin. Ouh la jolie fente, ça c'était pas mal ce que je viens de faire. Le Kawa qui a un bagage technique, je fais mon petit commentateur en même temps. Il reste que 11 secondes. On va faire la faute, parce que... Alors là je provoque une faute intentionnelle pour pouvoir avoir les 8 dernières secondes pour moi, et pour tenter un shoot au buzzer. Parce qu'un shoot au buzzer au basket, c'est une action exceptionnelle. Même si je perds, c'est pas grave, je veux quand même le tenter. Allez, faute. Ah par contre, ils ont fait rentrer le remplaçant. Euh, ils ont fait re-rentrer le titulaire, voilà. Et on va faire shooter... Mitsu je pense. Je veux vraiment faire marquer Mitsu, mais c'est mon perso préféré. Mitsu à 3 points, ça serait... Alors on va prendre un temps mort. Quand on prend un temps mort dans les 2 dernières minutes au basket, on est ramené... Voilà, ici, dans le camp adverse. Il y a des règles assez précises, hein. Bon, évidemment, il faut connaître un petit peu. Ah, c'est pas rentré, bon, tant pis. Voilà, tant pis. La principale était donc de vous montrer le mode, hein. Le mode que je trouve assez sympa. On voit Sendo qui est content à la fin. Ou Ozomi aussi. On va voir qui est le joueur du match. Le MVP de ce match. On va le découvrir. Alors je pense que c'est Sendo, normalement. Il a fait pas mal de passes décisives. Il n'a pas beaucoup marqué. Non, c'est Oozomi, le joueur du match. Jun Oozomi. On va découvrir ses actions. Il a fait un joli contre. Il a fait des dunks. Voilà. Bon, le principal était donc de vous montrer ce mode. Un mode que je trouve assez sympa. Parce que j'adore le basket, j'adore Sendo Dunks. C'est évidemment mon manga préféré. J'espère que ça vous a plu. Malgré mon mauvais gameplay. Je joue comme un pied. Mais bon, c'est pas grave. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo assez spéciale. Et donc à la prochaine.